Je suis parti en Vendée chez un de mes amis, et le temps qu'on était en Vendée, mon ami m'a prévenu en disant que ma voiture avait brûlé à lui. Je suis en avait édité, je suis réalisé 4 fois par semaine, donc galère, pique voiture, rien, c'était la catastrophe. Et ils ont mis un truc en place, une chaîne de solidarité sur Internet, et dans 3 autres endroits ici à Nacelle, 3 autres commerçants, avec des grands coeurs, des tiers-lire, des choses comme ça. Donc c'était pour Régis et Kiki. Je vous avouerai que je n'y croyais pas du tout, je suis arrivé, moi j'étais de toute façon un éanti, j'avais plus de voiture, j'avais plus rien, on n'a pas d'argent. J'ai pleuré les larmes de mon corps, lui m'a remonté le moral, mon tchiot. Et on s'est aperçu, on a ici, que les gens m'emmenaient, ils mettaient une enveloppe, 5 euros, ils mettaient 10 euros, des gens que je ne connaissais même pas. Et je me suis retrouvé avec environ 980 euros, 1 000 euros, dans les caisses un peu partout, de droite et de gauche. Depuis le début j'ai cru à nos amis, et puis ça a marché, mon père maintenant il est content, et moi aussi, on a une nouvelle voiture. C'est super parce que, de toute façon, on n'a pas de mots, très sincèrement, on n'a pas de mots. Alors ce qu'on a fait, on a fait des saucisses des magasins à la maison, et on a été faire un petit barbec avec tout le monde, j'ai donné du monde, mais on n'a pas eu tout le monde parce que je pense qu'il nous faudrait la salle des pètes de l'incel, et on voudrait ça pour remercier les gens, les serrer dans nos bras, puisque sans cette chaîne de solidarité, on n'en avait rien.